Et c'est un changement important dans la politique de test proposée jusqu'ici en France. Alors que les visiteurs sont peu à peu de retour en ce début d'été, les touristes étrangers devront payer pour se faire dépister contre le Covid. Dès la semaine prochaine, le 7 juillet précisément, 49 euros pour un PCR, 29 pour un antigénique. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Pharmacien dans la Drôme, président de l'union syndicale des pharmaciens d'officine. Comment justifie-t-on cette décision ? C'est en fait l'alignement sur ce que pratiquent les autres pays. Dans tous les autres pays, tous ceux qui vont faire des voyages payent leur PCR, payent leur test antigénique pour voyager. Donc en fait la France s'aligne sur ce que font les autres pays européens. A la seule petite différence, c'est que les tests ne sont pas chers. D'ailleurs on est le 1er juillet et les tests antigéniques passent à 25 euros au lieu de 29. Donc voilà, vous voyagez, ce n'est pas un problème de santé pour un résident étranger, pour un touriste étranger. Il va payer son test pour rentrer dans son pays, comme son pays le fait quand il a fallu qu'il parte pour rentrer en France. Il a payé son test. Donc c'est en fait un alignement, ça ne change rien pour les Français. Parce que jusqu'ici, ça veut dire qu'un Espagnol qui traversait la frontière pour se faire tester en France obtenait un test gratuit en fait, par exemple. Exactement, c'est ce qui se passait sur la frontière espagnole, c'est ce qui se passait sur la frontière belge, c'est ce qui se passait du côté de la Suisse, où il y avait la possibilité de venir faire un test en France gratuitement, pas pour un problème de santé, mais pour un problème de voyage. Donc c'était assez choquant, donc le gouvernement remet de l'ordre. Par contre, un touriste qui est malade sur le sol français, là il pourra faire sur prescription un test, parce que là c'est son état de santé qui est en jeu. S'il a des symptômes par exemple. Et s'il a des symptômes, si le médecin considère qu'il doit faire un test pour vérifier la pathologie, il pourra le faire, et là il sera pris en charge par l'État français. Pour les autres donc, on l'a dit, 49 euros pour un PCR, c'est plus que ça ne coûte réellement, vous venez de le dire, le test vient de passer à 25 euros pour son prix réel en France, c'est ça ? Alors pour le test antigénique, le test antigénique était à 29, là jusqu'au 30 juin. Ah oui, c'est le test antigénique qui passe aujourd'hui à 25 euros. Et donc si un touriste doit entrer dans son pays, il doit faire un test qui doit dater de moins de 48 heures pour pouvoir revenir dans son pays, eh bien il payera 25 euros s'il fait un test antigénique. C'est beaucoup moins élevé que ce qui se passe en Espagne, où les PCR sont à 150 euros. On a l'impression en tout cas que c'est un premier pas vers l'idée de rendre payant à moyen terme, disons ce que le gouvernement appelle des tests de confort, cette fois non plus pour les touristes, mais pour les Français, ça pourrait être dès la rentrée ce bouleversement-là ? Ça je ne le sais pas, la France a fait le choix de dépister, et de dépister gratuitement toutes les personnes qui sont sur le territoire français, avec symptômes ou pas symptômes, avec un objectif très simple, c'est de pouvoir casser les chaînes de contamination le plus tôt possible. C'est un choix qui a été payant, puisqu'on a vu que l'intensité de la crise, chaque fois qu'il y a eu des vagues, était beaucoup moins forte que dans d'autres pays. Donc c'est un vrai choix, c'est un coût pour l'assurance maladie, mais au moins on confine que les personnes qui sont testées positives, et on ne confine pas tout le pays. Donc je pense que ce choix était extrêmement judicieux. Mais est-ce qu'il est temps de modifier cette stratégie-là ? On sent que le gouvernement ne l'exclut pas forcément, peut-être pour encourager la vaccination, qui est en train de baisser, alors qu'il y a toujours beaucoup de demandes de PCR, notamment pour voyager, parce qu'il y a des personnes qui refusent le vaccin, et préfèrent à la place se faire tester régulièrement ? Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des mesures incitatives ou désincitatives, moi j'invite tous les Français à se vacciner. Donc ce qu'il faut quand même bien dire sur les tests, il ne faut pas affoler tout le monde, c'est que pour les Français et les bénéficiaires, les assurés et les bénéficiaires de l'AME, il n'y a aucun changement, ça ne concerne que les touristes. Alors oui, vous avez raison, il vaut mieux se faire vacciner que de se faire tester avec un prélèvement nasopharyngé toutes les semaines pour avoir un pass sanitaire, c'est beaucoup plus malin, parce que ce n'est pas en se faisant dépister qu'on empêche la propagation du virus, et d'ailleurs on peut être immédiatement confiné. Si le virus circule, donc il faut se faire vacciner. Les vaccins, on a la chance en France d'avoir des vaccins gratuits, ils vont être de plus en plus disponibles, en particulier dans les pharmacies, où le vaccin ARN messager, qui permet de vacciner depuis plus de 18 ans, est disponible. On va avoir du Pfizer maintenant dans les pharmacies, en complément des centres de vaccination, et il faut absolument demander à son pharmacien, à son médecin, si on veut se faire vacciner, quand est-ce qu'il est disponible, et il faut le faire le plus vite possible, avant le mois de septembre. Et on a bien retenu ce message-là, merci beaucoup. Gilles Bonnefond, président de l'union syndicale des pharmaciens d'officine, et vous êtes pharmacien vous-même, à Montélimar. Merci d'être venu dans le 5-7 de France Info ce matin.